Alors bonjour, je m'appelle Mme Fatou, Mme Fatounian, je suis enseignante chercheure, réalisatrice et je travaille principalement sur ce qu'on appelle la question noire en France. Donc les questions d'identité, de citoyenneté, comment on devient français, qu'est-ce qu'il y a de français et au milieu de tout ça, la place de la question raciale et de la question noire. J'apprécie Africulture parce qu'Africulture c'est une marque et quand je parle de marque, c'est vraiment au sens littéral du terme, je ne parle pas juste de la brand, mais de quelque chose qui marque, quelque chose qui laisse un sillon, quelque chose qui laisse une trace. Et moi je travaille sur des questions où la question de la trace est absolument primordiale. La colonisation, l'esclavage, la place de nos pays, le Sénégal, l'Algérie, le Mali. Et au milieu de tout ça, la France elle se construit comme si elle était, c'est la France hexagonale, c'est la France blanche. Et tous ces endroits, la Guadeloupe, la Caraïbe, n'ont rien à voir. Et donc moi j'essaie de voir les traces qui sont laissées dans la littérature, dans le cinéma. Et pour ça, Africulture c'est une archive, c'est une maison, c'est des documents, c'est des revues, c'est toute une histoire, une bibliothèque qui a été rassemblée et qui fait de cet endroit quelque chose qui n'a pas de prix pour nous. C'est important de soutenir Africulture parce que soutenir Africulture c'est se soutenir, au sens littéral de s'empêcher de tomber. On doit écrire nos histoires, on doit écrire ses récits, on a besoin d'archives, on a besoin de traces. Et Africulture, depuis plusieurs années maintenant, fait cette histoire de ramasser des traces. Donc on doit soutenir Africulture. Si on laisse quelque chose comme Africulture tomber, on se laisse tomber soi-même. Sous-titrage ST' 501